Maintenant, c'est quoi les étapes? Comment ça fonctionne, Docteur Plante? Est-ce qu'il faut que les patients, justement, demandent ou bien qui est-elle? Oui. Les compagnies ont différentes étapes, évidemment, remplies. Les études de phase 1, les études de phase 2, les études de phase 3. Après ça, il faut que l'étude soit en mesure de démontrer une supériorité par rapport au traitement standard pour le traitement de la maladie en question. Si, par ailleurs, il arrive des situations où les résultats en termes de guérison ou en termes de survie de ça sont comparables, mais le nouveau médicament a beaucoup moins d'effets secondaires, ça devient aussi intéressant. Ça peut être une indication pour être approuvé par Santé Canada, voyez-vous. Dans le cas de Yandelis et Kailix, je pense que les résultats n'ont pas démontré une supériorité vraiment significative, de sorte que je ne pense pas que la compagnie va s'embarquer, parce que c'est énorme. Quand on fait une submission à Santé Canada pour l'approbation d'un médicament, d'abord, il faut que les résultats soient très solides et c'est énorme en termes de paperasse à remplir et de temps à investir. Alors, si la compagnie juge qu'à la lumière des résultats, qui, même s'ils sont quand même intéressants, ne sont pas, disons, extrêmement prometteurs, ça se peut qu'ils décident de ne pas s'embarquer dans le processus. Ok, j'avais compris. Je pensais qu'à partir du moment où il était approuvé par Santé Canada, que c'était plus simple, mais ça ne semble pas être plus simple. Pas nécessairement, puis il peut être approuvé par Santé Canada pour le cancer du sein, mais ne pas l'aide pour le cancer de l'ovaire. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je pense que j'avais vu que c'était pour le cancer de l'ovaire. Mais enfin, je ne vais pas m'éterniser sur la discussion autour du Yandelis. Je pense qu'il y a d'autres dames qui ont des questions. Mais je remets la parole à Marie-Hélène. Merci. Oui, merci. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, 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 je vous entends bien. Ok, parce que je parle plus fort, là. Oui, 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 non, moi, je trouve qu'on vous entend très bien maintenant, là. Oui. Je voulais savoir, justement, vous avez soulevé le point, là, des effets secondaires. Est-ce que c'est un produit qui a énormément, beaucoup d'effets secondaires par rapport à ce que peut-être ça peut amener? Oui, bien, écoutez, de mémoire, ça fait un bon moment, là, puis que je n'ai pas travaillé avec, puis qu'on n'a pas l'advisory board. C'était quand même un bon moment, là. Je ne voudrais pas vous induire en erreur. Mais de mémoire, il y avait quand même un profil d'effet secondaire qui était intéressant. Ce n'était pas quelque chose. Puis, souvenir des patientes que j'ai eus traités avec le Yann-Lélis. Les secondaires n'étaient pas très importants. Je me rappelle qu'il y avait une particularité. Je me demande, c'est pas au niveau du foie qu'il fallait vérifier. Mais encore une fois, là, je vais avouer, là, que je n'ai pas une mémoire assez précise. Vous avez raison, Docteur Plante. Il y avait quelque chose qu'il fallait qu'on vérifie au niveau du foie, si les enzymes, si mon souvenir est bon. En faisant certaines modifications ou ajustements, ça passe assez bien. OK, OK, parce qu'on peut prendre l'exemple des enzymes aussi des foies en pellule, là, c'est ça que vous voulez dire? Oui. Oui, OK. Bien, je ne veux pas prendre sur le temps des autres. C'est pour ça que je vais peut-être attendre plus à la fin pour les autres questions, s'il reste du temps. Non, non. D'accord. Merci. Christina? Oui. Bonsoir, Docteur Plante. Franchement. Écoutez, moi, je suis en récidive d'un cancer très agressif, d'un cancer ovarien. Alors, je me trouve en face plateau. En face comment? Je me trouve dans une face plateau. Une plateau, oui. Oui, avec le traitement de Kaylee. Oui. Alors, au principe, mon médecin m'avait dit de me donner dix traitements. J'ai déjà fait mon septième traitement et je suis toujours dans la face plateau. Alors, moi, comme effet secondaire, ma peau a beaucoup changé. Ça m'a démarré, ça m'a agréable. Je me sens très inconfortable. Alors, je ne me sens pas comme très à l'aise avec le traitement. Excusez-moi, vous vous sentez bien à l'aise ou pas à l'aise? Pas à l'aise. Vous n'aisez pas à l'aise avec le traitement? Non, avec le traitement. Et j'ai envie de courir les risques d'avoir une autre sorte de traitement que les Kaylee. J'avais déjà parlé des sons à mon médecin. Alors, elle a tant une réponse. Mais, par contre, j'étais, c'est-à-dire, j'étais en rémission seulement que cinq mois de mon premier traitement. Alors, toutefois, il m'a expliqué que la moelleuse, il devait se refaire. Et le temps qui est passé, ce n'était pas suffisant. Alors, mon système, il est très faible. Mais malgré tout ça, moi, j'avais vraiment envie de prendre les risques. Et je ne sais pas qu'est-ce que vous pourriez, par exemple, me conseiller, par exemple, de prendre les Kaylee avec les carbos. Est-ce que ça peut fonctionner? Est-ce que… Bon, il y a plusieurs questions. C'est sûr que le Carbo-KLX, c'est une très bonne option. Mais c'est sûr que c'est plus toxique, plus dur pour la moelle osseuse que le Kaylee seul. Parce que les deux ont un effet sur la moelle osseuse. Donc, ça peut être un petit peu plus difficile à passer. Pour ce qui est des essais cutanés, les essais sur la peau, comme vous le savez, le Kaylee, c'est assez particulier pour ça. Il faut prendre énormément de précautions pour les mains et les pieds. Et puis, pour ne pas développer ce qu'on appelle le syndrome palmo-plantaire. Mais il y a des patientes qui ne le tolèrent pas tellement bien. Ce n'est pas la majorité des patientes. Mais il y en a qui, peut-être comme vous, qui ont un petit peu plus de difficultés. Maintenant, c'est sûr que le choix, c'est toujours évidemment votre choix. C'est entendu que si vous trouvez que les essais secondaires sont trop importants, puis votre qualité de vie est vraiment diminuée, bien écoutez, je pense qu'il y a lieu de réfléchir à l'arrêter. C'est sûr qu'actuellement, il semble, même si le Kaylee vous a promis en rémission, il semble qu'il y a quand même une stabilité. Donc, pour nous, ça représente quand même un gain. C'est quand même une amélioration ou une valeur, le fait d'avoir une stabilité. Mais si le prix à payer est trop grand, peut-être qu'effectivement, votre médecin pourrait regarder avec vous d'autres alternatives. C'est sûr que, de mon point de vue personnel, c'est pour moi qui ai le traitement, puis je n'ai pas l'état secondaire, mais souvent, nous, ce qu'on aime faire, c'est comme dire, aller au bout d'une ligne de chimiothérapie avant de changer, c'est-à-dire d'aller au maximum du bien qu'on peut avoir, voyez-vous, parce que probablement qu'on n'en donnera plus de Kayleex après. Mais ceci dit, comme je mentionne tout à l'heure, si vous avez vraiment trop d'effets secondaires, votre qualité de vie est réellement diminuée, je pense qu'il faut effectivement réagir peut-être de prendre une pause ou de changer de traitement. Vous savez que chaque traitement a ses effets secondaires et ses inconvénients, donc c'est un peu sur le problème. Mais ça a l'air qu'avec le Kayleex, ça peut être très long. Qu'est-ce que ça peut être très long? C'est-à-dire que les traitements, ça peut être long. Mettons, si moi, en principe, c'était 10 traitements, mais ça, ça peut être comme 10, 15, 20 traitements. Bien, ça dépend toujours, comme je vous dis, pour moi, si j'ai une patiente qui est très stable avec le Kayleex, qui tolère bien, puis qui les marque, tu sais, on a acquis une stabilité, bien, pour moi, je file avec ça le plus longtemps possible. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, il y a des limites sur la capacité pour les patients. Puis bon, mais combien de temps on l'utilise, c'est vraiment variable d'une patiente à l'autre. Est-ce que ça peut fonctionner, vraiment, à la fin, mettons, d'un traitement sur une personne? Est-ce que vous avez déjà connu des cas où vraiment le Kayleex a été efficace? Bien, c'est parce que je ne sais pas exactement ce que vous lisez par efficace. C'est-à-dire une personne qui a reçu le traitement de Kayleex, qui a fini avec le traitement et qui, après, il y a eu sa rémission, mettons. Bien, oui, on a eu des réponses prolongées, des réponses très intéressantes avec la Kayleex en deuxième ligne. Plus souvent, chez les patients qui ont eu un long intervalle entre la première et la deuxième ligne. OK. Mais c'est sûr qu'une réponse complète et durable, ça, c'est plus rare. OK. Une autre question, Docteur Plante, c'est que moi, je travaille auprès des enfants. Alors, parfois, c'est vrai que moi-même, j'ai force quand j'ai envie de dormir, par exemple. J'ai force parce qu'il faut que je sois présente devant les enfants. Alors, je me pose la question, est-ce que c'est vraiment important de respecter le sommeil? Quand on a envie de dormir, de bien se reposer, est-ce qu'il y a une influence directe, justement, dans notre guérison? Moi, je parle comme ça. Non, je ne crois pas que le sommeil ait un effet direct, mais c'est sûr que c'est plus une question de bien-être. Si vous avez le loisir de pouvoir dormir quand vous en avez besoin ou quand vous en ressentez le besoin, c'est sûr que je dirais oui, ce serait l'idéal, sûrement. Mais dans votre contexte, il semble que ce n'est pas possible tout le temps. Mais je ne crois pas que ça a un effet néfaste sur l'évolution de votre maladie. C'est plus que vous êtes plus fatiguée. Oui, effectivement, c'est plutôt la fatigue. Mais dans ce sens-là, quand je me sens fatiguée, j'ai envie de faire une dodo. Une dodo, sauf que les enfants sont là. Oui. Donc, merci.